Pour moi, quand on m'évoquait le nom de la Corse, je n'étais jamais allé. Pour moi, effectivement, je ne sais pas si quand c'était violent, je ne me posais pas la question. J'entendais ça à la radio, je lisais ça dans les journaux. J'avais envie de dire qu'ils veulent l'indépendance, qu'on leur donne, qu'ils nous fissent la paix. C'est comme ça que je réagissais. J'ignorais tout de la Corse, même de son emplacement géographique. Je croyais, en fonction des cartes météo, qu'elle était en face de Marseille, de Nice. Et puis, quand j'ai regardé une vraie carte, j'ai découvert que la Corse est plus proche du rivage italien que du rivage français. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a un déplacement géographique, là. Comment se fait-il que dans mon imaginaire, je place la Corse en face de la France ? Manque de peau, elle est en face de l'Italie. Et puis, il y a des noms que je ne connaissais absolument pas. J'en ai honte, je vais vous le dire. J'ai enseigné, comme chargé de cours, la philosophie en faculté. J'ai fait une thèse en morale politique, etc. Le nom de Pascal Paoli m'était totalement inconnu. Totalement inconnu. Le nom même. Comment cela se fait-il ? Je n'ai jamais vu l'intérêt d'aller voir ce nom. L'œuvre que ce Corse a accompli dans son pays, où en 1755, il a rédigé une constitution, la première constitution des temps modernes, vous entendez bien, qui donne la souveraineté au peuple, qui établit pour la première fois sur Terre, la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs et du pouvoir temporel et spirituel. Avant même la constitution américaine, 1786, et la constitution française, 1789, comme chacun sait. Comment se fait-il que le nom de Pascal Paoli, philosophe et général en Corse, soit totalement inconnu sur le continent ? Moi, je ne le connaissais pas. Comment cela se fait-il ? Ça t'étonne beaucoup, Jean-François, tout cela ? Il va y avoir dans cette merveilleuse librairie les ouvrages de Simone Veil, merveilleuse philosophe. Si vous prenez son merveilleux livre qui s'appelle L'enracinement, vous allez lire un merveilleux passage où il est question de la fois de la Bretagne et de la Corse, et dans lequel elle dit, je ne l'ai pas sous les yeux, mais après avoir pourri les gens de cette île, elle dit bien sûr que le nom de Pascal Paoli reste en France un illustre inconnu, alors qu'il est un des précurseurs de la démocratie, de la liberté, du droit de vote des femmes, etc. Et elle dit, après avoir pourri les gens de cette île, nous les avons subis en tant que policiers, douaniers, fonctionnaires, etc. C'est très intéressant d'ailleurs. Et n'oublions pas que Simone Veil, elle-même, n'a jamais été véritablement reconnue comme grande philosophe à juste titre. Vous savez, pour rebondir sur ce que tu disais, je voulais raconter une petite histoire. Ce sont des aveugles qui tombent sur un truc bizarre en Inde, et ça représente un obstacle sur leur terrain. Alors ils se mettent à l'explorer. Ils se disent, mais c'est quoi ce truc ? Alors ils montent dessus, ils regardent, etc. Et chacun essaie de dire ce que c'est. Alors il y en a un qui dit, c'est une colline, ça doit être une colline. L'autre, il dit, non, non, c'est pas une colline, c'est une grande feuille. C'est une immense feuille. Ah bon, et l'autre, il dit, non, c'est ni une colline ni une feuille, c'est un serpent. A mon avis, c'est un serpent. L'autre, il dit, non, non, c'est pas du tout un serpent, ça m'a l'air d'une caverne. Et l'autre, le cinquième, qui dit, non, mais c'est pas du tout ça, c'est d'une branche, mais c'est une immense branche d'un arbre incroyable. C'est un truc, en plus, c'est assez flexible, c'est une branche. L'autre, il dit, non, non, c'est pas une branche, c'est plus que ça, c'est un tronc d'arbre. En fait, chacun donc a sa vérité. Chacun dit sa vérité de manière très, très sincère. Le problème, c'est que la vérité est un peu plus complexe que ça, que le premier jugement de celui qui l'aborde. J'ai envie de vous dire qu'il y a pas mal d'aveugles qui croient connaître, justement, un certain nombre de choses, dont la Corse, et qui font même son procès sans l'instruire. Et au final, quand on regarde de plus loin, pour vous dire que la réalité est plus complexe, de quoi on parlait, de cet obstacle qu'ils avaient rencontré sur la route ? On parlait, en fait, d'un éléphant. Et donc, les uns avaient vu, ici, ils avaient vu une colline. Les autres, en touchant l'oreille, ils avaient vu une grande feuille. Les autres, en touchant la queue, avaient vu une branche. Les autres, en voyant le pied, ils ont dit, mais c'est un tronc d'arbre. Les autres avaient vu un serpent. J'ai envie de vous dire que la Corse, c'est un peu ça. C'est une histoire qui n'est pas lue, c'est une réalité qui est enfouie, ensevelie, j'ai envie de dire. On ne parle pas de la Corse dans les livres d'histoire. Moi, on ne m'a jamais enseigné l'histoire de la Corse à l'école. Et à nos petits frères continentaux, bien évidemment, moins encore. Donc, il y a tout un, j'ai envie de vous dire qu'il y a une immense omission sur les réalités. Et alors, comment aujourd'hui vous parlez réellement de la Corse, justement, en évitant ces pièges-là ? Moi, la Corse dont je parle, c'est la Corse où j'ai grandi. C'est la Corse d'un village où j'ai entendu dire des centaines de fois, Emelia Moregatumba, mieux vaut mourir que tuer. Quand vous êtes enfant, vous entendez ça, vous dites, mon père n'avait pas d'armes, il n'avait pas d'armes à la maison. C'était quasiment le même chez tous les gens du village, un village de 200 habitants. Je n'ai pas vu une bagarre entre deux adultes durant toute mon enfance. Du moins jusqu'à l'âge de 13, 14 ans, avant d'aller au lycée. Là, c'était un petit peu différent, quoique. C'était le village où, vous savez, il y a en Corse un mot à travers lequel les gens définissent un humain, tout simplement, qu'il soit athée, croyant, protestant, juif, bouddhiste, musulman. Chez nous, ça s'appelle un cristiano. On pourrait traduire ça par chrétien, mais c'est quelque chose de bien plus grand. En cristiano, si vous voyez, vous avez un ami musulman qui est là, et que vous direz toujours, mais s'il vous plaît, vous voulez respecter ce cristiano. Donc c'est une appellation générique pour parler de l'être humain. J'ai donc grandi dans une île où, vous le savez ou pas, Pascal Paz voulait faire de la Corse une terre d'accueil pour les juifs, en 1755. Il l'a donc écrit dans son projet politique, faire de la Corse une terre d'accueil des juifs. Et d'ailleurs, lors de la Deuxième Guerre mondiale, la Corse est une des seules régions françaises où il n'y a pas eu un juif déporté. Ils étaient rassemblés dans un petit village, qui est bien sûr encore bien vivace, qui s'appelle Asco, dans le centre de la Corse. Donc c'est à cette Corse-là que j'ai grandi. Et vous imaginez bien, c'est une Corse qui à la fois vous donne des racines, vous donne des trésors, je pourrais en citer des dizaines, qui vous apprennent le vivre ensemble. Je dis quelquefois que quand on grandit dans un village, que quand on... C'est l'ambulance, madame, c'est peut-être un truc. Quand on grandit dans un village où il n'y a que 80 habitants, mais vous apprenez 80 manières d'aimer, de respecter, de rendre service, d'être utile, etc. Et ça, ce n'est pas si particulier à la Corse. J'ai envie de vous dire que la matrice du monde paysan universel, c'est celle-là. C'est la règle de la mutualité, de la solidarité, de l'échange, du don, de l'assistance dans la difficulté. Quand quelqu'un mourait dans mon village, ma mère, le matin, elle se levait à 5 heures et préparait un panier avec un repas entier que tous les gens du village allaient déposer dans la maison du défunt. Est-ce que vous imaginez la modernité, la subtilité du vivre ensemble quand vous buvez, quand vous voyez, quand vous coopérez à cette nourriture-là ? Donc, en 1962, d'ailleurs, la Corse a accueilli, à l'indépendance de l'Algérie, la Corse a accueilli 20 000 pieds noirs. Elle n'a pas choisi de les accueillir. Le gouvernement français en dit, voilà, il y a des terres en Corse. Ces terres allaient être distribuées aux paysans de Corse. Et on va les donner aux rapatriés parce qu'il n'y a nulle autre région française où cela est possible. On les a données en Corse. On les a données en Corse. Donc, ces rapatriés, pieds noirs, ont eu droit à ces territoires qui étaient initialement prévus à être redistribués aux paysans de Corse. Ça n'a pas donné lieu à un seul incident raciste. Pas un. Ça veut dire qu'il est arrivé en Corse 10% de population. 20 000 habitants sur 200 000. Ça s'est fait de manière la plus normale. D'ailleurs, cet aspect de l'histoire a été un jour... Parce que je m'intéresse beaucoup à ceux qui, à un moment donné, ont pu aborder la réalité de la Corse un peu différemment. Si vous lisez un petit peu la presse et l'actualité, je vous mets au défi de me faire part d'un article ou d'une analyse sérieuse qui, depuis 20 ans, parle différemment de la Corse, si ce n'est pour dire qu'elle a des beaux paysages ou avec une analyse autre que celle de la pensée unique, c'est-à-dire que les Corses ne sont pas comme nous. La peur, le terrorisme, la violence, le séparatisme, le racisme, et j'en passe. Et en 1989, c'était le discours d'un premier ministre devant l'Assemblée nationale. Je le dis parce que, quelquefois, quand on sait qu'on n'est pas cru, c'est bien d'avoir un tiers, même si les tiers sont rares. Et Michel Rocard, ce jour-là, il a joué un peu le rôle de tiers vis-à-vis de la Corse. Et j'ai envie de vous dire, très honnêtement, que cette revue-là, aujourd'hui, elle est un tiers merveilleux entre cette pensée unique qui passe par chacun de nous, cette propagande profondément réussie dans nos inconscients, dans l'inconscient des Corses eux-mêmes, d'ailleurs, qui finissent par ressembler aux stéréotypes que l'on véhicule d'eux. Ils se disent, bon, si c'est ainsi que tu me vois, tu vas voir que je ressemble tout à fait à celui que tu vois. Et ce jour-là, Michel Rocard, c'est d'ailleurs dans cette revue, il avait dit ceci, c'est un texte très court, il dit, depuis quelques années déjà, se trouve posé à la communauté nationale ce que l'on appelle le problème Corse, ou le malaise Corse. Des poussées nationalistes, parfois trop souvent violentes, ont mis en évidence cette réalité jusqu'à l'absurde et même l'insupportable. Cela veut dire que le mal est profond et qu'il vient de loin. Je voudrais demander que l'on se souvienne. La France a acheté les droits de suzeraineté sur la Corse à la République de Gênes en 1769. Mais il a fallu une guerre pour les traduire et nous y perdîmes davantage d'hommes que dans la guerre d'Algérie deux siècles après. En tant que citoyen Corse, j'ai envie de vous dire et je rajoute que sur cette guerre-là qui a duré plus de 40 ans, qui a certainement fait 40 à 50 000 morts dans l'île, il n'y a pas aujourd'hui une seule commémoration depuis deux siècles. Ça n'existe pas. Ça n'est pas nommé. Ça n'existe nulle part. Y compris dans l'esprit des Corses eux-mêmes bien souvent. Je continue sur Eucard. Pendant que nous construisions sous la Troisième République notre démocratie locale, nos conseils généraux, nos libertés communales, la Corse était sous gouvernement militaire. Je me souviens également qu'en 1962, quand les premières centaines de terres mises en vente au profit de la paysanierie corse par la Sommivac furent réservées à raison de 90 % à nos compatriotes de retour d'Algérie, certes et en effet en déshérence, il aurait mieux valu une autre répartition de cette charge du rapatriement de nos compatriotes d'Afrique du Nord entre la Corse et le continent. Nous avons porté là à la Corse un coup dont vous savez qu'elle n'est pas encore tout à fait remise. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, la Corse en 1769 a vécu ses 15 seules années d'indépendance avec Pauli qui a institué la première matrice d'une démocratie en Europe avec droit de vote donné aux femmes en 1755. En France, c'était quand ? En 1755. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y avait dans cette société 1769, la bataille de Pont-et-Nouveau. La première chose, vous savez, quand je suis avec un chauffeur de taxi à Paris, le mec qui me reconnaît me dit vous êtes de Corse, vous êtes le chanteur Corse, M. Mouvrini ? M. Mouvrini, ça me... Et il me dit expliquez-moi un peu ce qui se passe chez vous parce que c'est ça. Vous voulez quoi en fait ? Je dis écoutez, là on est à Bastille, je vais à Saint-Germain, ça va être difficile. Alors je lui dis écoutez, je vous dis un seul truc, la Corse est française depuis 1769, ça a commencé par une guerre, le mariage d'amour et je dis la première chose qui a été faite en Corse à la suite de cet événement-là, appelons-le événement, c'était la fermeture de l'université de Corse qui a été ouverte. Mais on a fait pire, c'est que cette université n'a été réouverte que deux siècles plus tard, en 1981. Ça veut dire que dans toute l'Europe, au moment où on disait l'émancipation, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'instruction, c'est ça qui nous mettra debout, qui nous fera frère, c'est ça qui illuminera nos chemins, en Corse, on fermait l'université. Vous imaginez bien que des coups fataux comme celui-là sont, voilà, vous donnent une indication sur le type de partenariat qui a été introduit, qui a été initié. Mais la vertu de la non-violence aujourd'hui, c'est justement pas pour que je vous porte ici un discours victimaire, pour que je vous dise ah ouais, il serait temps qu'on prenne notre revanche. C'est simplement de dire qu'une fois que la vérité est nommée, elle donne de tous côtés un soulagement, le soulagement par la vérité. C'est quelque chose qui en termes de non-violence est extrêmement fort. Quand la vérité est nommée, des deux côtés, la souffrance diminue. Vous trouvez la voie, vous trouvez le chemin. Or, on n'a pas nommé cette vérité, on lui inflige une pensée unique, on ensevelit la vérité, y compris par un travail de propagande et en même temps, on construit avec des mots automatiques sur la Corse, Omerta, Vendetta, on entend très récemment encore, je l'ai dénoncé dans des articles, des procureurs qui disent oui, mais tant que vous ne parlerez pas en Corse, vous n'aurez pas la justice. Il faudrait que vous parliez d'ailleurs les Corses. Alors, vous savez, les Corses, ils assistent quelquefois un peu plus qu'ailleurs, dit-on, à des crimes, à des meurtres. Vous voyez, toujours avec le même scénario, vous savez, des motards casqués qui arrivent en 15 secondes, ils flinguent un mec et on vous dit que moi, je ne parle pas, que lui ne parle pas. Mais que voulez-vous que les gens disent sur des meurtres commis par des professionnels de très très haut niveau qui agissent en 15 secondes et qui même quand il y a des caméras de surveillance, il n'y a pas plus d'indices que cela. Sous-titrage MFP.